La synthèse, ça peut être quelque chose qui est d'origine naturelle. Par exemple, il y a une molécule qu'on utilise dans les parfums Bastille et qui est une molécule vraiment courante en parfumerie de niche parce qu'elle est très belle et elle apporte énormément à nos parfums, c'est l'ambroxan. L'ambroxan, en fait, ça reproduit l'odeur de l'ambre gris. Et l'ambre gris, ça vient des cachalots. Et en fait, l'ambroxan s'est synthétisé aujourd'hui à partir de la sauge. Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast beauté et bien-être. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une toute jeune marque de parfums nommée Bastille et sa créatrice Marie-Hortense Varin. Passionnée par les produits bio et naturels, elle aurait pu lancer une marque de soins, c'est vrai. Mais non, son truc à elle, c'est le parfum et la parfumerie. Un milieu secret, voire opaque, mais de plus en plus hacké par quelques jeunes gens en quête de transparence. Je vous en ai déjà fait découvrir plusieurs et Marie-Hortense est de ceux-là. Elle est passionnée, brillante et je pense qu'avec elle, vous allez encore en apprendre pas mal sur la parfumerie moderne. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Marie-Hortense. Bonjour Chantal. Alors, vivre en mode bio, c'est une des valeurs que t'as transmise ta maman, je crois. Tout à fait, exactement. Alors moi, j'ai vraiment été élevée dans une famille qui privilégiait un peu le naturel, les produits de qualité et puis je pense aussi une forme de consommation assez raisonnée quelque part où on achetait pas forcément beaucoup, mais de bonne qualité. Et c'est un mode de consommation que je pensais avoir gardé aujourd'hui, un peu une philosophie qui est aussi derrière l'aventure de Bastille. Et puis, plus spécifiquement, c'est vrai qu'en ce qui concerne les cosmétiques, moi, je suis vite tombée dans le bain des marques plus naturelles et plus respectueuses à la fois de la peau, de l'environnement, notamment parce que ma mère m'a offert quand j'avais 13-14 ans ce fameux livre « La vérité sur les cosmétiques » qui en a peut-être traumatisé plus d'une et plus d'un, mais qui a eu le mérite, en tout cas, de m'ouvrir un peu des perspectives sur ce que c'était à l'époque déjà que la clean beauty, même si c'était à l'époque plutôt des marques un peu ennuyeuses, enfin, pas aussi sympas que ce qu'on peut trouver maintenant dans les rayonnages des magasins. Donc aujourd'hui, il y a des très belles marques comme Tata Harper, comme Absolution, qui donnent envie. Ce n'était pas forcément le cas il y a 10 ou il y a 15 ans. Je confirme. Et le parfum faisait partie de ton univers déjà à cet âge ? Alors, le parfum, je pense qu'il a fait partie de mon univers comme tout le monde, entre guillemets, très tôt, à travers tout simplement celui de mes parents. L'olfactif, c'est un sens qu'on développe très, très tôt. Un nouveau-né, trois jours après sa naissance, il sait reconnaître l'odeur, le parfum de sa mère et le différencier. Et en fait, c'est un sens qui est hyper émotionnel. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt rentrée là-dedans justement par les odeurs, par le parfum de ma mère, celui de mon père, etc. Donc quelque chose de très classique. Et puis, pareil, à peu près au même âge, 13-14 ans, ma mère m'a offert mon premier parfum. Donc on est allé le choisir dans un grand magasin, tout un cérémonial. Et j'ai choisi un flacon d'une très grande marque française, une très belle marque avec une belle histoire. Et finalement, je ne l'ai jamais portée parce que quand je suis rentrée chez moi et la première fois que je l'ai mis, j'ai fait une réaction allergique. Et donc, il est malheureusement resté dans le tiroir. Et ça ne m'a pas détournée du parfum pour autant. mais les années qui ont suivi, je demandais toujours des échantillons avant. Je voulais tester le produit pour être sûre que ma peau allait bien réagir, ce qui est normal. Et pourquoi un jour, tu t'es penchée sur le cas du parfum mais pour le coup, dans un autre cadre ? Complètement un autre cadre parce que c'était celui de l'entrepreneuriat. Alors, ce n'était pas du tout ce que je faisais à l'origine. Moi, je ne travaillais pas du tout dans le milieu de la cosmétique. J'étais dans la tech, dans le digital. Mais en fait, j'avais une grande envie d'entreprendre qui me suivait depuis un moment déjà. Je pense par exemple familial. J'ai notamment des entrepreneurs. Mon grand-père était entrepreneur dans le champagne, par exemple. Et il y avait aussi un besoin à combler qui, tout simplement, en fait, moi, je faisais attention à ce que je mettais dans mon assiette. Je faisais attention à ce que je mettais sur ma peau. J'avais déjà choisi pas mal de mes cosmétiques en fonction, justement, de ces critères naturelles respectueux de l'environnement. Et le parfum, c'était un peu le dernier irréductif de ma salle de bain. C'était le produit sur lequel je n'avais pas d'alternative parce que je ne trouvais pas de marque qui me donne envie, tout simplement, en parfum naturel. Et puis, tout simplement, il n'y en a pas, en fait. Aujourd'hui, c'est très, très, très dur à trouver. Ça commence. Ça commence un tout petit peu. Il y en a deux ou trois qu'on peut trouver, mais finalement, j'avais l'impression que c'était souvent soit des marques qui étaient très, très chères, soit olfactivement, ce n'était pas toujours quelque chose qui était aussi plaisant qu'un parfum ordinaire ou conventionnel. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement commencé par regarder ce qu'il y avait dans mon propre parfum que je portais à l'époque. je n'ai pas pu regarder la liste des ingrédients spécifiquement parce qu'en fait, on ne l'a pas sur le parfum. C'est quelque chose, c'est une spécificité de ce marché. Mais effectivement, les parfums n'ont pas besoin de donner leur liste d'ingrédients. La fameuse liste inky. Exactement. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est très difficile d'utiliser des applications comme Yuka sur le parfum parce que tout simplement, il n'y a pas les ingrédients qui permettent de savoir quel est le score. En revanche, il y a quelques études qui avaient été faites par des organismes de recherche publique et donc j'ai commencé un petit peu à creuser les composants qu'il y avait dans les parfums et je me suis rendue compte typiquement que dans le mien, il y avait un solvant qui était suspecté d'être perturbateur endocrinien. Et donc ça, ça m'a un petit peu poussée dans ma réflexion et l'étape d'après, ça a été d'en parler à des gens de la parfumerie. Pendant deux ou trois mois, j'ai rencontré des gens qui travaillaient à la fois dans ce qu'on appelle les maisons de composition, là où les parfums sont créés, dans des marques de parfums et y compris aussi chez des distributeurs pour comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça n'existait pas vraiment. Sachant qu'en plus, quand j'en parlais autour de moi, que ce soit à des amis ou à des gens que je ne connaissais pas dans des magasins auprès de qui j'ai fait quelques études, en fait, les gens me disaient bah oui, c'est vrai. Moi, quelque part, je me dis bien dans ma tête que mon parfum, ce n'est pas forcément, je ne sais pas vraiment si c'est complètement clean et je serais intéressée par une alternative qui soit un peu plus transparente que ce qui existe aujourd'hui. Et alors, comment les professionnels de la profession, comme les appelle Godard, ont accueilli ton projet autour de la parfumerie naturelle ? Alors, c'était hyper intéressant d'avoir toutes ces discussions pendant deux mois parce qu'au fond, tout le monde était d'accord sur le constat que ça devrait exister mais tout le monde m'a déconseillé de le faire parce que c'était parce que c'est très risqué et en fait, pour plusieurs raisons. Le premier point qui explique pourquoi aujourd'hui, ça n'existe pas, pourquoi il y a si peu en fait, de marques naturelles ou clean en parfum, c'est parce que ça coûte très cher en matière première. Ok. En fait, en parfum, il y a d'un côté les matières premières synthétiques et les matières premières naturelles de l'autre côté et c'est vrai que les matières premières naturelles, une rose naturelle, de la tubéreuse, de l'iris, du jasmin, ça coûte extrêmement cher par rapport à ce que peuvent coûter des équivalents synthétiques et ma réponse là-dessus, en fait, elle a été assez claire, c'était de dire le parfum, c'est un ensemble de composants finalement, c'est un flacon, c'est un capot, c'est un étui et c'est bien sûr le parfum en lui-même qu'il y a à l'intérieur et en fait, il faut choisir où est-ce qu'on investit. Donc, un arbitrage au démarrage de l'aventure, ça a été de se dire que Bastille n'allait pas, qui est donc la maison de parfum que j'ai lancée, n'allait pas faire un flacon de parfum qui soit spécifique pour elle, tout simplement parce que ça nous aurait coûté au minimum 30 000 euros de faire ça sur mesure exactement, avec un verrier, il faut faire un moule, c'est très complexe, etc. Et donc, c'est autant d'investissements qu'on peut choisir de mettre plutôt dans des matières premières, sachant qu'aujourd'hui, on trouve de très beaux flacons chez des verriers qui font un très beau travail et c'est le choix que nous, on a fait de prendre quelque chose qui existait déjà, mais par ailleurs qui est très beau et qui nous convient très bien, on préfère investir dans les matières premières plutôt que dans le flacon. Donc, à titre d'exemple, nos concentrés de parfums, donc vraiment la matière première qu'on mélange à l'alcool pour donner le parfum, produit fini, il nous coûte entre 350 et 545 euros en fonction des parfums qu'on a lancés au kilo. Ça, c'est quelque chose qui est facile, trois fois la moyenne du marché et c'est un choix qu'on a fait et qu'on assume parce qu'on pense que c'est la clé pour avoir un bon produit. Le deuxième élément qu'on m'a beaucoup répété quand j'ai rencontré des professionnels, c'est que ça va être déceptif olfactivement de faire un parfum naturel. Vous n'arriverez pas à créer quelque chose qui soit véritablement subtil, facété, complexe comme un parfum traditionnel peut l'être. Et donc ça, c'est vrai que c'était un gros défi technique tout simplement parce qu'en fait, c'est lié au fait que les molécules naturelles sont beaucoup plus complexes, elles sont plus brutes et il faut les travailler vraiment d'une façon qui n'est pas évidente pour les parfumeurs. Ils doivent réapprendre en fait pas mal de choses en travaillant avec ces notes-là. Et la chance que j'ai eue, ça a été de rencontrer, de faire une rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Anne Bouvel qui a travaillé longtemps dans la parfumerie, dans un groupe qui s'appelle Givaudan et qui en fait, grâce à son expertise technique, m'a permis justement de créer cette première collection qui soit vraiment au même niveau de plaisir et d'hédonisme qu'un parfum conventionnel. On a tenté l'expérience de le faire en 100% naturel au départ et on a vu que c'était encore un peu trop brut et donc, on a placé notre seuil à 95%, ce qui est le minimum nécessaire pour pouvoir s'appeler naturel. Et par ailleurs, on a rajouté d'autres contraintes par-dessus à notre cahier des charges pour être certain que dans les 5% de synthèse, on serait 100% clean. Donc, c'était quoi ? Justement, les 5% c'est quoi ? Alors, typiquement, on peut revenir sur l'histoire de la synthèse en parfumerie parce que c'est très intéressant. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est mauvais à la base. En fait, la synthèse, je pense que c'est intéressant de faire un tout petit peu de pédagogie pour rappeler déjà ce que c'est. La synthèse, tout simplement, c'est composer une molécule à partir d'éléments plus simples. ce n'est pas quelque chose qui est récent, c'est quelque chose qui date d'à peu près la moitié du 19e siècle. Et en fait, la synthèse en parfumerie, elle peut prendre plusieurs formes. Soit, c'est la reproduction exacte d'une molécule qui existe déjà dans la nature et qui, par exemple, est impossible à extraire. Il y a des fleurs qui sont, entre guillemets, muettes olfactivement. C'est-à-dire que le muguet, par exemple, qui sent très bon. Et il y a plein d'autres exemples que vous pouvez sentir. Ce sont des fleurs dont on n'arrive pas à extraire un parfum. Et donc, on est obligé de le reproduire par synthèse. Ou alors, c'est aussi des végétaux qui sont extrêmement chers à produire. Donc, la coumarine, la vanilline, c'est des exemples de molécules synthétiques utilisées en parfumerie qui reproduisent une odeur que l'on connaît dans la nature mais qui est trop chère. Voilà, qui est trop chère ou qui a un impact. Ça peut aussi être, par exemple, des molécules animales. Donc, la parfumerie a pendant longtemps utilisé des muscles animaux d'origine animale. Et donc, c'est des choses qui sont moins tolérées aujourd'hui et qu'on a remplacées. Alors, nous, en plus, nos parfums sont véganes. Donc, c'est vrai qu'on avait en plus cette contrainte-là. de toute façon, le muscle était forcément synthétique chez nous parce que sinon, c'est animal. Et ça peut être, sinon, dernière option dans la synthèse, la création d'une molécule qui est totalement inexistante dans la nature. Et donc là, il y a une créativité qui est permise aux parfumeurs grâce à ces molécules-là qui viennent, voilà, elles sont produites par des années de recherche dans ces fameuses maisons de composition qui ont des équipes de R&D qui sont dédiées à ça. Une dernière chose à garder en tête sur la synthèse, la synthèse, ça peut être quelque chose qui est d'origine naturelle. Par exemple, il y a une molécule qu'on utilise dans les parfums Bastille et qui est une molécule vraiment courante en parfumerie de niche parce qu'elle est très belle et elle apporte énormément à nos parfums, c'est l'ambroxan. L'ambroxan, en fait, ça reproduit l'odeur de l'ambre gris et l'ambre gris, ça vient des cachalots. Des cachalots, tout à fait. Exactement. Et en fait, l'ambroxan s'est synthétisé aujourd'hui à partir de la sauge. On s'est rendu compte que dans une plante qui s'appelle la sauge sclarée, on arrive à synthétiser à partir de cette plante une molécule qui sent la même chose que l'ambre gris. Donc, la synthèse, ce n'est pas forcément du tout pétrochimique. Non, oui, voilà, c'est ça. En revanche, là où nous, on a été assez strict, c'est que dans les parfums, alors, il y a plusieurs ingrédients qui peuvent parfois poser problème. Il y a eu, déjà, il faut savoir que c'est une surveillance constante sur ce marché parce qu'il y a des molécules et notamment dans certains muscles synthétiques, des muscles nitrés, etc., qui ont été sortis du marché parce que c'était des molécules dont on a prouvé qu'elles étaient dangereuses. Alors, il y a pour l'homme, il y a pour l'homme qui travaille aussi à la confection de ces molécules. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui sont exposés dans les processus de fabrication. Et puis, il y a aussi la problématique de l'environnement. Donc, ça, c'est des molécules évidemment qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Et puis, il y a celles qui sont, on va dire, rajoutées dans les parfums pour donner des exemples. Ça peut être des solvants, ça peut être des stabilisants, ça peut être des colorants, des filtres anti-UV, etc. Et nous, on a choisi de s'en passer. Donc, on a choisi de formuler sans additifs. Ça demande de travailler sur des contraintes techniques parce qu'on doit trouver d'autres moyens en fait de faire en sorte que nos parfums se fixent bien. Mais on peut très bien y arriver en naturel aujourd'hui et c'est vraiment ce qu'on a prouvé avec cette première collection. Et par ailleurs, on fait des choix aussi, c'est-à-dire les colorants, typiquement, on choisit d'admettre que nos parfums étant naturels, ils ne seront pas colorés et même, ils pourront très légèrement changer de couleur. Par exemple, 1, 2, 3 soleils dans lequel il y a de la vanille, la vanille naturelle, ça colore un petit peu et ça peut évoluer dans le temps. Ce n'est pas grave, on a un parfum qui est un tout petit peu plus jaune à la fin qu'au début et on part du principe qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas gênés par ça parce qu'au contraire, c'est un gage de qualité. Et puis, les solvants aujourd'hui, dernier point là-dessus, avant de finir parce que c'est quand même important, c'est des choses qui peuvent être utiles en parfum mais qui ont eu tendance à être beaucoup surutilisées parce qu'en fait, ça ne coûte pas cher. Donc, quand on fabrique un parfum et qu'on veut qu'il soit concentré à 15%, donc ce qu'on appelle le concentré de parfum qu'on mélange ensuite à de l'alcool pour donner le produit fini, dans le concentré, il n'y a pas uniquement les molécules odorantes, il y a aussi les fameux additifs dont on vient de parler comme le solvant et le solvant a deux avantages, c'est neutral effectivement et ça ne coûte pas cher du tout. D'accord. Donc, on peut atteindre un taux de concentration plus élevé en rajoutant du solvant qui en fait n'apporte rien au parfum. En revanche, alors l'alcool que tu utilises, lui, est aussi différent de celui qui est utilisé en parfumerie ? Alors, traditionnel. Nous, on a choisi de partir avec de l'alcool de blé bio, plus d'ailleurs pour une logique environnementale parce qu'on sait que c'est quand même 85% du parfum en général. Donc, se dire qu'on peut déjà avoir une base de 85% du produit qui a été cultivé avec les pratiques de l'agriculture biologique, c'est sûr qu'on préfère. Alors, ça coûte trois fois le prix. C'est ça. ça coûte vraiment beaucoup plus cher mais encore une fois, c'est un engagement qu'on a voulu prendre. D'accord. Et alors, en ce qui concerne les matières premières que tu utilises, qui sont naturelles, comment tu sais si les fleurs que tu utilises dans Bastille n'ont pas poussé grandes rasades de pesticides ou sur des parcelles avoisinant une agriculture intensive ? Alors, c'est une très bonne question. C'est vraiment une question à laquelle il n'y a pas de réponse simple mais il faut essayer un petit peu de décortiquer le sujet pour comprendre comment est-ce que nous, on a intégré ça dans notre réflexion parce que c'était de toute façon dans l'ADN de Bastille depuis le début. Alors, sur la première étape, sur les matières premières, c'est le sourcing. C'est comment est-ce qu'on se fournit en matières premières naturelles et effectivement comment est-ce qu'on garantit qu'elles ont été cultivées dans le plus possible, dans le respect de la planète et puis des hommes qui les cultivent. Alors, pour expliquer un tout petit peu comment ça fonctionne en parfumerie, en fait, les maisons de parfum, elles vont se fournir auprès de ce qu'on appelle du coup les maisons de composition qui est un autre métier qui sont des très grands groupes. Alors, nous, on a choisi de travailler avec un acteur qui s'appelle IFF qui a la particularité d'avoir une filiale française qui s'appelle LMR du nom de sa fondatrice donc Laboratoire Monique Rémy qui était une femme qui vivait, qui a fait toute sa carrière en parfumerie en Provence et qui a créé LMR dans les années 80 justement comme pionnier du naturel en parfumerie à une époque où la synthèse avait vraiment pris le pas sur tout le reste et elle a préservé des filières agricoles et elle a permis en plus de mettre en place une certaine traçabilité donc aujourd'hui la moitié des ingrédients du portefeuille de LMR sont des ingrédients en fait qui sont totalement intégrés verticalement c'est-à-dire qu'on a une traçabilité du champ jusqu'au flacon LMR a des partenariats avec 2400 cultivateurs en local des partenariats de long terme aussi qui garantissent à ces gens-là qu'ils vont pouvoir vivre correctement exactement pendant un certain temps dans le cadre de ces accords-là et qui par ailleurs LMR en fait promeut aussi des pratiques agricoles raisonnées avec le passage en bio donc ils font typiquement des champs expérimentaux pour démontrer aux cultivateurs que c'est possible de passer en bio sans perdre trop de rendement parce que c'est très compliqué de convaincre des gens qui aujourd'hui font beaucoup de rendement en utilisant des engrais et des pesticides qu'il faut leur démontrer vraiment pratiquement que c'est possible d'avoir quand même des rendements satisfaisants en bio et par ailleurs c'est grâce à LMR en fait on a des ingrédients qui sont certifiés for life qui sont alors pas tous mais certains de nos ingrédients c'est un certificat qui est délivré par Ecosert qui assure des pratiques agricoles responsables des conditions de travail responsables également et voilà ils ont cette certification sur certains de leurs ingrédients et nous c'est clairement une des raisons pour lesquelles on a choisi de travailler avec IFF LMR pour développer Bastille et puis le deuxième point peut-être au-delà du sourcing c'est la transformation parce qu'on entend très souvent parler justement du sourcing des matières premières mais il ne faut pas oublier qu'en fait elles sont entre le pétale et le parfum il y a une étape de transformation très importante qui peut aussi avoir un impact important sur l'environnement donc il y a aujourd'hui des méthodes d'extraction qui permettent de ne pas utiliser de solvant donc nous on a certains ingrédients qui sont extraits ce qu'on appelle au CO2 supercritique donc c'est un peu technique mais ça voilà on a du poivre rose ou de la vanille notamment qui sont extraits comme ça et qui permettent de ne pas du tout utiliser de solvant c'est à base d'eau je crois alors c'est le CO2 qu'on met dans un état qui est oui mi-gaze exactement c'est ça c'est une sorte d'état qui n'est pas tout à fait liquide pas tout à fait gazeux et qui permet en plus de garder des propriétés olfactives de la plante et puis par ailleurs quand on utilise un solvant il faut qu'il soit parce que parfois on est obligé c'est à dire que on peut distiller des plantes certaines plantes à l'eau en les chauffant et c'est ça qui permet d'extraire de l'huile essentielle mais parfois il y a certaines plantes qui ne le supportent pas parce qu'elles ne supportent pas la chaleur et donc on est obligé d'utiliser une méthode d'extraction au solvant et dans ce cas-là on doit choisir un solvant qui est réprochable donc nous on a banni on en utilise un seul et typiquement on a fait le choix de ne pas en utiliser certains autres comme le dit chlorométhane qui sont aujourd'hui controversés aussi et le dernier point c'est l'impact environnemental vraiment de l'endroit où sont extraits ces absolus ces huiles essentielles et ce qui était intéressant en fait dans le fait de travailler avec LMR c'est que on est allé sur place on a visité leur usine à Grasse et moi j'étais assez marquée par justement l'efficience environnementale dont ils font preuve en fait le seul rejet de cette usine de ce point de production aujourd'hui c'est 2% du solvant chaque année qui s'évapore le reste est réutilisé l'alcool continue en fait à être utilisé en circuit fermé et donc en fait ils n'ont que ces 2% de solvant qu'ils perdent dans le processus de production et puis des cires les résidus végétaux qui cherchent à transformer en biomasse mais aujourd'hui c'est encore une réflexion qui est en cours donc finalement le plus important c'est de bien choisir son partenaire et c'est une logique qui chez nous va aussi jusqu'au packaging voilà comment est-ce qu'on le fabrique et le plus possible en local on est en train made in France et en circuit court pour qu'il y ait moins de transport tout à fait et alors les parfums tu disais que Anne Bouvel t'a aidé à les composer il y a eu combien d'essais alors comment ça marche la création d'un parfum c'est une question qui est amusante et que j'ai souvent en fait les parfums ils sont créés par les parfumeurs encadrés par ce qu'on appelle un évaluateur et donc Anne en fait c'était son rôle elle est à l'origine formée pour ça évaluatrice en fait le parfumeur il reçoit un brief commercial qui vient d'une marque et l'évaluateur l'aide à comprendre ce brief et à le traduire un petit peu olfactivement et en fait tout au long de la création du parfum il va orienter un petit peu son travail et lui dire bon bah voilà là il y a un essai super intéressant sur ce parfum là mais en tenue en diffusion en sillage on n'y est pas tout à fait ou alors là c'est un petit peu trop épicé il faut aller chercher autre chose etc donc c'est vraiment un duo et nous on a travaillé donc avec les parfumeurs de IFF que je salue au passage parce qu'ils ont fait un travail vraiment extraordinaire avec des contraintes techniques sur lesquelles on a été un tout petit peu ennuyeux quand même sur le naturel et sur ces histoires d'additifs donc il a fallu qu'ils intègrent tout ça donc ce qu'on leur a donné c'est un on leur donne un brief au démarrage et surtout pour que ce soit quelque chose de très créatif et leur laisser de la liberté on a évité de leur donner le brief qu'ils ont tous les jours sur leur bureau qui est très souvent en gros faites le parfum de la femme de 35 ans et il faut que ça plaise à 80% des gens voilà donc on a on a essayé de faire quelque chose de créatif et surtout d'amusant parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on peut tirer vraiment le meilleur résultat et typiquement un de nos parfums le brief c'était la procrastination voilà c'est imaginer le parfum vous le mettez voilà on se roule dans ses draps on annule ses rendez-vous on reste au lit et ça doit être ça je le ferai demain et donc tu as tout compris puisqu'il s'agit du parfum demain promu on l'a appelé comme ça donc c'était c'était et c'était amusant parce que c'est là aussi où on se rend compte que on peut avoir des réminiscences chez les uns ou chez les autres on peut on peut ressentir de la même façon un parfum qui nous donne cette impression d'enveloppement et de confort et c'était exactement comme ça qu'on l'a fait donc on a mis plusieurs mois pour développer notre gamme et je pense qu'on a dû faire pas loin de 200 essais pour aboutir aux 5 parfums qui sont commercialisés aujourd'hui voilà qu'on a créés avec une évaluation à la fois créative parce qu'on voulait que ce soit original on voulait vraiment qu'il y ait une personnalité et que ce soit que ce soit des parfums qui se différencient des parfums qui sont souvent trop standardisés qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la distribution classique et évidemment une évaluation technique aussi parce qu'un parfum on veut que ça tienne on veut avoir des compliments donc on veut que ça se diffuse etc donc c'est là-dessus qu'on les a évalués et alors si c'est vraiment une DNVB comme on dit un digital native vertical brand alors comment est-ce qu'on peut acheter justement un parfum via internet parce que le parfum quand même c'est quelque chose de très sensoriel on n'achète pas un parfum sans le sentir complètement alors c'est vrai que c'était le premier challenge de se dire c'est souvent une question qu'on nous pose mais comment est-ce que je peux sentir vos parfums alors déjà il faut revenir sur une idée reçue le meilleur moyen de choisir son parfum ça n'est pas d'aller dans un magasin bondé où il y a déjà énormément d'odeurs autour de vous et de le sprayer sur une languette et d'attendre 30 secondes et de faire votre choix parce que un parfum il vaut mieux de le tester chez soi dans son environnement dans un environnement qui olfactivement laisse de la place voilà exactement et puis par ailleurs il y a quand même une histoire aussi de le tester sur sa peau parce que ça évolue énormément et ce que vous allez sentir dans les 30 premières secondes en ayant sprayé sur une languette c'est vraiment le départ du parfum ce qu'on appelle les notes de tête là où ce qui fait toute la beauté des parfums c'est les notes de coeur et de fond qui se développent parfois jusqu'à plusieurs heures après avoir justement fait cet essai donc l'idée de Bassi c'était de dire on va permettre aux gens de découvrir nos parfums chez eux donc on a fait un coffret d'échantillons qui a les 5 parfums de la gamme mais surtout on voulait que ce soit une expérience de découverte et pas simplement juste je reçois 5 échantillons et puis je me débrouille avec donc on a créé un petit parcours très simple en fait en ligne qu'on a créé vraiment comme si les parfumeurs en fait étaient avec vous pour vous expliquer le parfum et pour vous le faire choisir parce que c'est pas évident de s'orienter aussi facilement donc voilà l'idée c'est d'avoir une expérience simple sympa à faire tout seul ou à plusieurs et elle plaît plutôt pas mal parce qu'en moyenne les gens passent entre 10 et 15 minutes dessus quand ils reçoivent le coffret donc voilà ils prennent le temps de bien choisir et puis par ailleurs tous nos parfums sont livrés quand on achète le flacon directement tous nos parfums sont livrés avec un échantillon qui permet de tester et si on aime on garde le flacon et si on n'aime pas c'est très simple on les retrouve pour gratuit donc c'est d'accord c'est vraiment les deux façons et ils sont mixtes et ils sont mixtes et ça c'était important parce que et ça j'en suis plus convaincue mais tous les jours le genre en parfum c'est quelque chose qui est arrivé plutôt au 20ème siècle et qui est devenu une norme marketing qui est un peu enfermante pour les parfumeurs aujourd'hui moi ce que j'adore c'est faire tester les cinq parfums de la gamme à l'aveugle à des hommes et à des femmes et à voir que certains qui sont considérés comme étant plus féminins parce que par exemple c'est un floral pleine lune notamment voilà il y a des tubéreuses dedans c'est un parfum qui moi par exemple me parle comme étant plus un parfum féminin et je vois des hommes qui l'adorent ou je vois des femmes qui disent ah tiens ça j'imaginerais bien mon mec porter celui-là et donc ça ça vraiment le genre en parfum c'est une notion qui est avant tout malheureusement quand même assez marketing et c'est très plaisant de pouvoir enlever un peu des barrières là-dessus et de redonner de la liberté à la fois aux parfumeurs mais aussi aux clients de choisir ce qui lui plaît vraiment à lui ou à elle et alors ton rêve pour 2020 ce serait quoi pour Bastille alors le rêve d'autres jus des dérivés je sais pas moi comme des crèmes des bougies des points de vente c'est une très bonne question alors je pense que le rêve pour 2020 ce serait probablement que plus de verriers proposent des flacons rechargeables standards beaucoup voilà c'est pas quelque chose qui existe beaucoup aujourd'hui ça existe un peu en cosmétique ça existe très très peu en parfum et il faudrait que ça se démocratise pour que des petites marques qui se lancent aussi puissent y avoir accès toi c'est quelque chose que tu pourrais envisager effectivement d'avoir des flacons ressourçables alors c'est hyper intéressant alors ressourçables et rechargeables c'est pas tout à fait la même chose nos flacons on les a choisis aussi pour des critères environnementaux alors le verre c'est recyclable à l'infini puis derrière il faut choisir des capots monomatières il faut faire bien attention à ça pour que ce soit recyclable facilement mais sur la recharge en fait ça fait du sens quand on a une implantation physique pour que les gens puissent aller recharger parce que si on envoie une recharge en fait l'impact environnemental il est à peu près le même donc ça va avec pour moi une implantation physique et par ailleurs il faut aussi que ce soit une demande des clients et que les clients soient prêts à le faire mais heureusement ça aujourd'hui ça change donc pour nous c'est une réflexion qui viendra avec une implantation physique ok merci Marie-Hortense je t'en prie Chantal c'était un plaisir merci de nous avoir écoutés si ça vous a plu abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note 5 étoiles ce serait génial Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr pour être informé des nouveaux épisodes c'est facile ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster suivez-nous en attendant passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada